Vous êtes sur RTL. Sur RTL. 15h-16h, on est fait pour s'entendre, avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons réalisé hier, à la lecture de tous vos messages, et on en recevait d'ailleurs encore ce matin, combien vous aviez besoin de cette émission sur la douance des adultes. Être une personne à haut potentiel, comme on dit, ce n'est pas tant avoir des aptitudes intellectuelles particulières à qu'être au monde d'une façon différente, à fleurs d'émotions, je dirais. Une émission à découvrir en replay, comme toutes les autres d'ailleurs, sur RTL.fr. RTL.fr, où je vous accueille en ce moment même dans notre studio équipé de caméras. Et aujourd'hui, on se met à la hauteur des enfants. 15h-16h, Flavie Flamand sur RTL. Annoncer une maladie grave à ses enfants est un moment particulièrement délicat et angoissant. On leur doit évidemment la vérité, mais on est si soucieux de préserver leur joie de vivre, leur bien-être, leur insouciance, qui n'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre. Alors, de quelle façon parler de sa maladie à ses enfants ? Comment les protéger de l'affolement ? Quel mot choisir ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Antonia Altmeyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Antonia. Vous êtes psychologue dans le service d'oncologie médicale et de radiothérapie à l'hôpital Nord-Franche-Comté. À vos côtés, Anne Schweigoffer. C'est ainsi qu'on le dit. C'est vrai que vous m'avez gâtée toutes les deux aujourd'hui. Vous ne m'en voudrez pas. Vous êtes ce qu'on appelle une patiente experte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit, Anne ? Alors, une patiente experte, c'est une patiente, comme son nom l'indique. J'ai suivi une formation à l'Université des patients afin de transformer mon expérience en expertise et de pouvoir, justement, aider les patients à traverser les épreuves qu'ils traversent. Cette expérience, c'est celle du cancer ? C'est celle du cancer, oui. C'était il y a 10 ans. Vous aviez 39 ans et aujourd'hui, vous avez deux grandes filles qui sont âgées de 15 ans. Comment vend-elles ? Très bien. Oui ? Très, très bien. Très, très bien, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez partagé ces 10 dernières années un combat aussi avec vos filles ? Tout à fait. En fait, je suis atteinte d'un cancer métastatique, donc c'est une maladie qui ne s'arrête pas. Ça devient une maladie chronique. Donc, c'est un traitement à vie. Un traitement à vie, des chimios à vie, des contrôles à vie. D'ailleurs, mon dernier contrôle était hier et il est tout à fait satisfaisant. Super. Voilà, donc on traverse, oui, cette vie ensemble et en en parlant beaucoup, finalement. Oui, parce que c'est important de parler et on y reviendra, évidemment, ensemble. Patrick Papazian, bonjour. Bonjour Flavie. Ça va, Patrick ? En pleine forme. Oui, vous avez une petite mine, je trouve. Oui, je ne peux rien vous cacher. Vous allez rester dans cette partie du studio, si vous voulez bien. Pour ceux qui nous suivent sur RTL.fr, Patrick Papazian est un petit peu puni aujourd'hui. Il nous a fait quand même l'aveu d'une petite gastro, c'est un peu ça. Voilà, de déclarations subites, mais je gère, je gère. Vous êtes médecin sexologue, vous êtes fondateur de l'agence inclusive, qui est une agence de communication santé. Et Patrick Papazian, on rigole dans ce studio, toujours, même d'ailleurs, quand on aborde parfois les sujets les plus graves, on y met toujours une forme de ton, de légèreté. C'était un sujet que vous nous avez soumis et qui était important pour vous. C'est un sujet auquel je suis très attaché, parce que je suis médecin sexologue dans un service d'oncologie, à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, je suis confronté, à chaque consultation, à des questions autour du secret, autour de la maladie, comment en parler autour de soi, et notamment à ses descendants, avec cette double peine. Non seulement j'ai une maladie grave, mais en plus, je la cache, ou je ne sais pas comment la dire à mes enfants. Anthony Altmeyer, quand on est justement psychologue dans un service d'oncologie, j'imagine que ça fait partie des premières questions que l'on traite, au-delà de celles du diagnostic. Oui, ça fait 16 ans que je travaille en cancérologie, et 16 ans que les parents viennent me voir pour me demander conseils, me demander comment faire pour annoncer cette abominable nouvelle qui leur est tombée dessus, et qui ne savent pas du tout comment trouver les mots, comment faire pour ne pas faire souffrir leurs enfants et annoncer les choses de la meilleure manière possible. Oui, parce que la première chose que l'on veut faire, j'imagine, Anne, c'est de les protéger, ces enfants, et en même temps, on leur doit une forme de vérité. Je pense qu'on leur doit tout à fait la vérité, et puis c'est un secret qui est impossible à garder. Qu'il pourrait apparaître malsain de garder ? Parce qu'on peut être tenté de ne pas le dire. Est-ce que ça vous a traversé ? Non, vraiment jamais. Jamais. En ce qui concerne la maladie que j'ai eue, le cancer, on perd ses cheveux, on est physiquement changé, donc de toute façon, on a une proximité énorme avec ces enfants, il est impossible de leur cacher. On ne peut pas le cacher. Alors, peut-être qu'on aurait tendance à cacher le mot qui fait peur, mais la maladie, impossible. Antonia ? C'est quelque chose que certains patients ont fait quand même, de cacher quand il n'avait pas la perte des cheveux, et quand c'était possible. Je peux vous raconter une petite anecdote d'un patient que je rencontre deux ans après son diagnostic, et qui me dit qu'il a une fille de 8 ans. Et quand je lui demande comment sa fille vit sa maladie, il m'explique qu'il ne lui a rien dit, qu'il se cache tous les matins dans la forêt, en attendant que sa fille part à l'école, que quand il est hospitalisé, il lui dit qu'il part en déplacement, et que ça fait deux ans qu'il lui ment, en pensant qu'il la protège. Et donc, je lui explique que je pense très sincèrement que sa fille, elle ressent plein de choses, mais qu'elle ne peut pas poser la question, puisque c'est le sujet tabou dans la famille. Et c'est à ce moment-là que je lui donne un livre pour enfants pour expliquer la maladie, et je lui dis, écoutez, lisez-le avec votre femme, regardez si c'est le message qui vous convient, et puis proposez-le à votre fille. Et je le revois 15 jours plus tard, et là, il me raconte qu'ils l'ont lu en famille, et que sa petite fille de 8 ans, maintenant, ne lâche plus le livre, qu'elle le garde sous son oreiller, elle l'emmène partout comme un doudou, parce qu'enfin, elle détient la vérité qu'elle ne comprenait pas depuis deux ans. Donc, les parents, des fois, ont cette tentation de cacher les choses en pensant protéger, mais c'est la vérité qui protège. On se retrouve dans un instant, vous l'avez compris, de vérité, nous allons parler aujourd'hui jusqu'à 16h, avec vos témoignages. Dans un instant, vous entendrez Christelle sur cette antenne. Une émission, un sujet grave, mais que l'on aborde aussi avec le sourire, et qui est notamment le vôtre, Anne Schweigoffer. Merci à vous tous, on se retrouve. Avec l'hiver qui approche, la grippe fait son retour. La grippe n'est pas une maladie anodine, surtout chez les 65 ans et plus, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie chronique. Et pour se protéger, le premier réflexe, c'est la vaccination. C'est simple, il suffit de retirer directement le vaccin en pharmacie, et la vaccination est faite par le professionnel de santé de votre choix, médecin, sage-femme, infirmier ou pharmacien. Merci Virginie. On va demander à Patrick Papazian, vous avez fait votre vaccin ou pas ? C'est vraiment ma fête aujourd'hui. Et en plus, je dois avouer que non, il est dans mon frigo et je ne l'ai toujours pas fait. Donc vous le conseillez en tant que médecin ? Ah bah oui, et puis en tant que médecin, je suis obligé de le faire en plus, c'est obligatoire. Donc c'est très mal. Très bien, on se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. On est ensemble jusqu'à 16h, une émission que vous nous avez demandé, de quelle façon parler de sa maladie à ses enfants ? Un sujet grave, mais que l'on aborde aujourd'hui avec, avec quoi ? Le côté positif qui est le nôtre, je dirais, Patrick Papazian. Et vous d'ailleurs, vous le connaissez vraiment, ce sujet, Anne Schweigoffer, puisque aujourd'hui, donc vous êtes malade, vous êtes en récidive, vous allez vivre finalement avec votre cancer, parce que c'est un cancer métastasique, et vous menez ce combat, accompagnée, je dirais, de vos filles, qui sont aujourd'hui âgées de 15 ans. Elles avaient 5 ans, quand vous avez eu votre premier... 4 ans, oui. Elles avaient 4 ans. Est-ce que vous leur avez parlé tout de suite, même si vous, ça vous a paru une évidence, justement, Anne, de partager cette nouvelle et cette information avec vos filles ? Est-ce que vous vous êtes interrogée sur leur capacité à l'entendre à l'âge de 4 ans ? Non, pas tellement, parce que j'ai dû employer des mots qui correspondaient à leur vocabulaire. Donc, il est une façon de faire ? Je pense, mais qu'il y ait une façon de faire de maman, en fait. Non, je n'ai pas vraiment... Je ne me suis pas tellement posée de questions. Bon, je suis un peu bavarde. Donc, forcément, je ne suis pas capable de cacher quoi que ce soit de toute façon. Donc, c'est vrai que je suis arrivée à la maison et ça a été tout de suite. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le jour même ? Le jour même, vous avez eu besoin d'en parler ? Je pense. En fait, pour ne pas vous cacher, ce qui a été plus difficile, c'est de... Comme j'ai récidivé, c'est de raconter la récidive. Oui. Parce que raconter la récidive, c'est attention, là, on va y retourner. Et là, on sait déjà à quoi s'attendre. Et du coup, là, c'était un peu plus compliqué. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de séquelles. J'en ai une de mes deux qui veut devenir médecin. Donc, je pense que ça crée même des vocations. Et puis, elles sont devenues des jeunes filles très empathiques, très ouvertes sur les autres, très gays. Et donc, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'était positif. Je ne peux pas dire ça. Mais en tous les cas, j'ai fait en sorte que ça ne marque pas trop leur enfance. Anthony Altmeier parlait d'une abominable nouvelle tout à l'heure. Est-ce que c'est ainsi qu'on leur annonce, justement, à une Schweighofer ? Ou est-ce que vous avez... Vous savez, parfois, effectivement, on a des choses à annoncer à nos enfants qui ne sont pas des choses faciles. Et pourtant, on va y mettre le ton, on va y mettre l'espoir, on va y mettre... On va se mettre à leur hauteur et dédramatiser. Est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Oui, tout à fait. Exactement. C'était une maladie, quoi. Voilà, on va vivre avec et on va faire le mieux possible. Et alors, j'ai fait un album photo, j'en ai fait plein même. Et dans ces albums, je n'ai mis que des moments joyeux. Donc, je faisais des super anniversaires avec des châteaux, avec des barbapapas, des super vacances. Et en fait, tout était fait pour que l'entourage reste gay, que la famille reste gay. On va accueillir Christelle, si vous le voulez, bien sûr, sur cette antenne. Bonjour, Christelle. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Christelle, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez vous-même, vous et votre mari, des problèmes de santé. Une petite fille aujourd'hui, Léna, enfin, que dis-je, une petite fille ? Léna, elle a 11 ans. Donc, voilà, maintenant, une grande fille qui, nous avez-vous confié vie avec cela depuis toujours. Alors, on ne parle pas de cancer. Là, en l'occurrence, on parle d'une maladie encore différente qui est la myopathie. Oui. Donc, c'est une maladie qui ne se combat pas de la même façon, je dirais. et votre mari, lui, est en train de rencontrer des problèmes de cécité. Il est en train de perdre progressivement la vue. Tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu, Christelle, la maman que vous êtes, comment va Léna ? Comment avez-vous partagé avec elle cette nouvelle alors qu'elle était déjà toute petite, je crois ? Oui, je dirais qu'elle me voit, elle voit ma maladie évoluer en même temps qu'elle grandit. Donc, elle voit les différences. Donc, elle a grandi en fait avec ça. C'est ce que vous nous expliquez. C'est que ça fait partie de la vie de Léna. Ça fait complètement partie de ça, Cette maladie, elle évolue, évidemment. Oui. Est-ce que Léna a toujours su où cette maladie allez-vous vous emmener ? Disons que j'ai toujours fait pour qu'elle soit au courant. Je dirais que je l'ai toujours mis devant le Téléthon pour nous montrer ce qui peut arriver, les bonnes choses comme les mauvaises. Et puis, voilà, quoi. Je vais me tourner vers Antonia Altmeyer. Vous savez, elle est psychologue. Antonia, est-ce que nos enfants, pardon de nous dire comme ça, mais sont plus solides qu'on ne l'imagine ? Oui, ils ont de grandes ressources. Ils sont pleins de vie. Et il faut leur faire confiance, effectivement. Et je pense que vous avez très bien fait de l'informer au fur et à mesure et puis de leur faire vivre à vos côtés tout ce parcours parce qu'elle fait partie de sa vie aussi. Christelle, vous voulez bien rester avec nous ? Dans un instant, on va pouvoir discuter tous ensemble sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. RTL, on est fait pour s'entendre. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand sur RTL. Comment parler de sa maladie à ses enfants ? Christelle, vous êtes en ligne avec nous et dans ce studio, Anne Schweighofer qui est patiente experte, Antonia Altmeyer qui est psychologue dans un service d'oncologie et Patrick Papazian qui est médecin, sexologue et fondateur d'une agence de communication santé. On a un message d'Aurélie que je vous lirai il y a un instant car Aurélie ne sait pas justement, ne trouve pas les mots pour parler à sa fille. Christelle, votre fille Léna, elle a 11 ans. Vous êtes sa maman. Votre mari rencontre lui aussi des problèmes de santé. Vous rencontrez l'un et l'autre des problèmes de santé différents. Vous rencontrez la myopathie et votre mari des problèmes de cécité. Et puis au milieu de ça, il y a une jeune fille qui grandit et qui m'a l'air bien sereine, qui ne manifeste pas d'inquiétude. Est-ce que vous pensez justement que c'est parce que vous avez compris très tôt les ressources qu'elle avait dont nous parlait il y a un instant Anthony Altmeyer ? Vous avez compris très tôt ça donc vous lui avez donné je dirais quelque part la force d'affronter des vérités et des réalités de grandes personnes. Peut-être bien, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. En tout cas, c'est vrai qu'elle est sereine. Comment est-ce que vous lui avez expliqué les choses ? Avec quels mots est-ce que vous lui avez expliqué ce que vous viviez ? Comme je disais la dame tout à l'heure, on se met à leur niveau, on utilise le langage de leur âge et puis on leur explique avec nos mots. On leur explique la gravité, la maladie ? Oui, on essaye de minimiser les choses quand même mais on leur dit quand même une chose. Est-ce qu'on leur explique aussi les soins que l'on va recevoir, les combats que l'on va mener, les examens de santé, les absences parfois ? Les examens on les vit donc oui, elle sait qu'on va dire que tous les six mois on a le droit à notre petit contrôle comme je dirais toujours mon petit contrôle technique. Est-ce qu'elle vous accompagne parfois Léna au contrôle technique ? Non, je ne l'ai jamais emmenée mais parce que c'est quand même pas une journée très facile pour elle. mais je suis sûre que je l'emmènerai mais je serai d'accord. D'accord. Votre mari lui va perdre progressivement la vue. Est-ce que Léna est au courant de tout ça et de ce qui risque de se passer ? Tout à fait, elle est au courant. On va dire qu'elle n'arrête pas de charrier son papa justement en essayant de lui faire comprendre que les choses sont plus près de lui qu'il le pense ou en... C'est vrai. Voilà. Non mais c'est intéressant parce que l'humour c'est quelque chose d'hyper important et qu'un enfant soit capable de tourner en dérision une situation c'est quand même très fort Anthony Altmeyer. Oui, tout à fait. Ça montre que Léna a beaucoup de ressources et qu'il faut lui faire confiance. Est-ce qu'en tant que parent aussi, on peut mettre de l'humour dans ce que l'on transmet à nos enfants je dirais à une Schweighofer ? Oui, je pense vraiment. Vraiment. Ça passe par quoi ? Par Lyon. Alors hier, on a eu justement cette discussion. Vous savez peut-être que quand on reçoit des chimios on se fait implanter une chambre implantable qui est donc une petite boîte qu'on glisse sous la peau à cet endroit-là. À cet endroit-là. À cet endroit-là, la radio, ça fait au-dessus de la poitrine. Et hier, elles m'ont donné l'image qu'elles avaient de cette petite boîte. Il y en a une qui a dit je croyais que c'était une boîte à trésors et l'autre, elle a dit je croyais que c'était une espèce de petit carton. Du coup, je leur ai montré sur Internet que c'était une petite boîte en plastique qui était reliée un cathéter. Et oui, bien sûr. C'est une façon de se moquer de la maladie que de savoir en rire aussi. Est-ce que c'est une façon de la mettre à distance selon vous ? De la mettre à distance et de l'apprivoiser. Et moi, j'ai eu beaucoup de perruques différentes qu'on a toutes beaucoup essayées et on a beaucoup fait des changements de cheveux et des... Je pense que c'est une vraie façon de mettre les choses à distance. Patrick Papazian ? Quand on voit de toute manière dans les contes de fées les histoires qu'on lit à nos enfants des fois toutes les horreurs qu'il y a... Il y a des choses très cruelles. Regardez le roi Lyon. Moi, je suis incapable de regarder le roi Lyon sans pleurer et sans déprimer pendant trois jours. Elle n'étonne pas de vous. Voilà. Si j'imagine que Lyon est un coquer, donc forcément, ça m'achève. Parce que pour ceux qui nous écoutent, Patrick Papazian vient d'avoir un coquer qu'il appelle Mrs. Robinson dont on parle à chaque émission mais il fallait qu'il la casse quand même là maintenant. Plus sérieusement, je crois vraiment que les enfants savent très bien comment digérer tout ça et avancer avec ça et se construire avec ça. Ça fait partie aussi de leur construction et de leur capacité à développer leur empathie et leur humanité tout simplement. Christelle, votre mari ne s'offusque pas des traits d'humour de Léna ? Non, ça va. Je ne dis pas que c'est tous les jours passés mais ça va. Alors justement parce que je me dis que c'est un message que doivent envoyer les enfants Patrick Papazian et que notre rôle d'adulte est peut-être d'accueillir aussi cet humour-là même si parfois il vient nous remuer. Complètement. En fait, j'avais une question pour Christelle. Je me demandais si vous aviez spontanément fait cette démarche d'en parler ou si vous aviez pris conseil auprès de pédiatres ou de psychologues pour savoir comment faire ? Non, on a pris la décision d'en parler tous les deux comme ça sans personne. Donc instinctivement, oui. Oui. Je vais réunir si vous le voulez bien sur le sujet de l'humour. Anthony Alvemeyer, c'est vrai qu'entre la façon dont on perçoit la gravité de notre maladie et la façon dont notre enfant plus jeune peut le recevoir, il y a parfois effectivement un décalage et je dirais tant mieux puisque c'est ce qu'on a dit, il faut savoir dédramatiser les choses et peut-être ne pas leur faire peser cette gravité-là sur les épaules. Néanmoins, est-ce qu'il faut savoir aussi en tant que parents accepter que nos enfants le vivent d'une façon légère ? Est-ce qu'il faut se réjouir de leur insouciance parfois et de leur ignorance ? Oui, bien sûr et je crois que c'est très important de les laisser rester des enfants et rester dans le monde des enfants sans vouloir leur mettre le poids des responsabilités trop tôt. Ça n'est pas leur rôle. On les informe, on est bien d'accord, mais ils ne doivent pas mener le combat pour nous et avec nous. Christelle, je vous remercie en tout cas de votre témoignage sur cette antenne. Vous embrasserez Léna, vous saluerez votre épouse et puis on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Christelle. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Dans un instant, nous allons accueillir Isabelle sur cette antenne. Émilie nous laisse un message. Mon mari a perdu sa maman à l'âge de 13 ans des suites d'un cancer du sein, nous écrit-elle. La maladie n'avait jamais été clairement abordée. Le décès de sa maman s'est fait à huit clous. Depuis, c'est une blessure qui est encore à vif. Je pense indispensable d'aborder le sujet de la maladie avec les enfants. C'est ce que vous nous avez dit en début d'émission, Antonia Altmaier. Vous êtes psychologue dans un service d'oncologie. En fait, la vérité protège les enfants. Il ne faut pas les protéger de la vérité. C'est elle qui, justement, les protège. Et c'est en les associant, finalement, à ces événements de la vie que l'on parvient à leur faire prendre conscience des ressources aussi qui vont leur permettre d'accompagner au mieux les parents. Je voudrais juste qu'on revienne sur ce que vous venez de me confier Anne Schreigoffer hors antenne. Cette façon que vos filles ont eue aussi, non pas de s'emparer de votre histoire, mais de la vivre avec vous à certains moments et de rendre parfois des moments douloureux, difficiles, presque joyeux. En tout cas, vous en parlez comme étant de beaux souvenirs pour elle. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de beaux souvenirs. Vous me dites qu'elle se marre toujours de... On se marre toujours en pensant à ça, effectivement. J'ai été hospitalisée en autogreffe, donc c'est chambre pas tout à fait stérile mais avec... Tu me pressions... Comment on appelle ça ? Tu sais, les chambres ? Quand elle dit tu sais, elle s'adresse à Patrick, ta patient. Donc Patrick ? En pression négative. C'est ça. Donc, c'est une procédure médicale assez lourde avec des chimios très lourdes et donc on est hospitalisés trois semaines dans une chambre dont on ne peut pas sortir et j'avais, pour ne pas perdre mes muscles, un vélo d'appartement à ma disposition et j'avais des perruques et mes filles venaient me voir assez peu parce que l'hôpital était assez loin de la maison et quand elles venaient, elles faisaient du vélo, elles mettaient des perruques, elles se battaient pour monter sur le vélo et finalement, on rigolait bien. Et voilà, et me disiez-vous, on en parle encore, on se marre encore. Et elles ne gardent que ce souvenir-là. En fait, c'est finalement... C'est ça. Est-ce que c'est une façon aussi, Antonia Altmeyer, de banaliser les souvenirs, de les intégrer à des souvenirs plus heureux ? Oui, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de la vie et c'est leur réalité, c'est leur vie, la vie de leur maman, la leur et c'est une façon aussi de garder de l'espoir et de... Est-ce que ça donne de la force, Anne ? Énormément. Oui, c'est essentiel. Oui. On accueille Isabelle, si vous le voulez bien. Bonjour Isabelle. Bonjour Flavie. Je sais que vous êtes à notre écoute et que vous aviez envie d'échanger avec nous. Oui. Bonjour à vos invités également. Comment vont vous deux filles ? 8 et 2 ans ? Oui, elles vont bien. Nous allons toutes bien. Bon. Voilà. Une bonne chose. En même temps, si vous nous appelez aujourd'hui, c'est que ce sujet vous touche particulièrement et que vous avez dû un jour expliquer à votre aînée, peut-être pas la petite, mais à votre aînée, que vous rencontriez la maladie du cancer du sein. Voilà. C'était il y a combien de temps ? Alors, il n'y a pas très longtemps. On va dire que mon propre diagnostic, je l'ai compris à la fin du mois d'avril. Le diagnostic définitif a d'abord été posé au mois de mai pour un cancer du sein. Alors, sans faire de termes techniques, c'était un carcinoma tracanelaire, donc assez rassurant sur le fait qu'il n'y aurait pas de chimio, il y aurait juste une intervention, pas de rayon. D'accord. Donc, je n'avais pas spécialement prévu, comme il n'y avait qu'une mastectomie, d'en parler à mes enfants. D'accord. Et pour autant, ma famille m'a conseillé de préparer mon aîné à mes futures absences et éventuellement à la fatigue que ça l'engendrait. Et j'ai bien fait, puisque quelques mois plus tard, au cours de l'analyse qui a été faite de cette tumeur qui a été enlevée, on a découvert un carcinoma infiltrant qui, lui, est un deuxième cancer du sein, beaucoup plus dangereux. Et aujourd'hui, je suis en chimio depuis septembre. D'accord. Voilà. Donc, j'ai préparé l'aîné, puisque la petite, il n'y avait pas spécialement besoin de lui expliquer. et ce qui est déjà un peu compliqué, je trouve, dans ma situation, c'est que j'étais toute seule. Le papa était parti quelques mois avant. Enfin, parti, voilà. Nous nous étions séparés. D'accord. Donc, il y avait déjà l'idée d'affronter ça seule et de trouver les justes mots toute seule. Donc, je lui en ai parlé sans, comme j'ai dit dans le message que j'ai envoyé sur Facebook, sans prononcer le fameux mot que j'ai tué pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que vous avez expliqué ? Alors, j'ai dit, ben voilà, maman, elle est malade, elle a une maladie qui est dans le corps. On va lui enlever, elle va aller super bien, les médecins vont faire tout ce qu'il faut et tu vas voir, ça va aller bien, mais tu sais, il faudra, maman sera peut-être moins disponible, elle sera peut-être fatiguée puis elle va s'absenter. Et puis là, elle me regarde et me dit, oh, ben ça va maman, c'est bon, oh, je pensais que tu avais le cancer. Petite puce. Et là, du coup, je lui ai dit, mais Terrine, tu sais, maman, elle a un cancer. Et c'est le mot, c'est ce mot-là qui l'a battue, qui, je pense, après a généré une inquiétude, dont elle ne m'a pas forcément parlé et qu'elle n'évoque pas d'ailleurs auprès de moi. Voilà. Moi, j'ai des échos, j'ai des oui-dire et il y a des anecdotes comme ça qui font que la maladie, elle l'a répercutée sur autre chose, mais elle ne me fait pas part de son inquiétude, Perrine. Elle vous protège de son inquiétude. Elle me protège. Est-ce qu'elle exprime par ailleurs son inquiétude ? Est-ce qu'elle vit avec ou est-ce qu'elle peut se soulager de ça, justement, auprès de quelqu'un ? Alors, je pense qu'elle s'en est soulagée, d'autant que ce n'est pas facile parce que le papa n'est pas présent dans leur vie et qu'elle souffre déjà en premier lieu de l'absence du père. C'est clair. Et qu'en plus, il peut y avoir la maladie. Mais je pense aussi que mes filles m'ont vu battante. Enfin, j'ai la chance, entre guillemets, de bien vivre le cancer et la chimiothérapie. Je travaille à plein temps hormis les séances de chimio. Et je ne voulais surtout pas que cette maladie m'empêche de vivre pleinement avec mes filles. Surtout pas. Donc, je vais aux réunions parents d'élèves. Je l'accompagne au match de hand. Je la soutiens. Je suis la première supportrice à lui crier dessus sur le terrain. Je suis là pour les devoirs. D'autant que j'assume ça toute seule. Mais je ne voulais surtout pas que cette maladie. Alors que par la suite, malheureusement, j'ai eu d'autres mauvaises nouvelles puisqu'en plus du cancer du sein, on m'a ensuite diagnostiqué une première tumeur rénale et ensuite une deuxième tumeur rénale. Et j'ai subi, après la mastectomie, deux mois après, une méfrectomie. Voilà. Je comprends, Isabelle. Donc, du coup... Mais voilà, mes filles m'ont vue... Ma fille me voit, qui est là. Et j'ai un caractère de... Je râle beaucoup, mais je suis une battante. Et il n'était pas question que cette maladie me freine dans ma vie de maman avec mes filles. Et je pense que... Voilà. Le fait de me voir comme ça, du coup... Voilà. Et la maladie... J'ai écouté vos intervenants. Ce qui a pu être dur aussi pour ma fille, c'est quand j'ai coupé mes chevilles pour me préparer à la perte de mes cheveux. Ouais. Elle me l'a dit. Voilà. Et elle m'a dit, maman, je n'aime pas ta coupe courte. Et maman, je n'aime pas tes bonnets. Et maman, je n'aime pas ta perruque. Alors, Isabelle, vous restez avec nous. Dans un instant, on va se retrouver. On va poursuivre notre conversation avec tout le monde autour de la table et parler de ces fameuses étapes médicales auxquelles les enfants doivent s'attendre aussi. Comment les gérer ? Ces changements aussi physiques, ces préparations aux opérations. Ce sera en direct tout de suite sur RTL. RTL. Flavie Flamand. Jusqu'à 16h sur RTL. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Isabelle est toujours en ligne avec nous. Patrick Papazian, en fait, aujourd'hui, on s'interroge à comment parler de sa maladie à ses enfants. Et me disiez-vous, en fait, ce n'est pas une annonce que l'on fait. C'est une succession d'annonces, le temps de la maladie. Et oui, parce qu'on pourrait penser que ça y est, on est libéré. On en a parlé à ses enfants. Et du coup, on peut passer à autre chose. Mais il y a tellement de choses à annoncer. Il y a le début des traitements. Il y a les effets secondaires des traitements. Il y a la fatigue dans le domaine du cancer. La fatigue, c'est quelque chose qui pèse très lourd dans la vie des parents. Et dans la vie familiale. Parce qu'il y a moins de disponibilité pour les enfants. C'est ça. Donc, on ne cesse de faire des tas d'annonces. Des changements physiques aussi, Anne Schweigoffer, parce que je vous vois toucher vos cheveux. Je faisais des grands signes à Patrick Papazian. Pour lui dire, je pense que l'une des choses qui est le plus difficile à annoncer, c'est la perte de cheveux, comme le disait Isabelle. Pour le cancer. Merci pour son très joli témoignage, d'ailleurs. la perte des cheveux et la perte du sein pour celles qui ont un cancer du sein. Parce que ça se voit. Alors, certains et certaines, à l'instar de Nathalie, nous disent, la seule chose que je ne voulais pas qu'elle voit en parlant de sa fille était mon ablation du sein, simplement ma reconstruction. Est-ce que l'on intéresse nos enfants aux étapes médicales que l'on va rencontrer, Antonia ? Est-ce qu'on est au courant de ce qui nous attend ? Des séances de chimio ? D'une opération ? Oui, je pense que c'est important. Les enfants, ils ont besoin de concrets. Ils ont besoin de comprendre où va leur maman quand elle s'absente dans la journée, quand ils la sentent soucieuse. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va y revenir fatiguée ? Ils ont besoin d'avoir des choses claires. Il faut les prévenir, justement, de ces changements physiques, de ces changements de comportement. Patrick Papazian parlait d'une fatigue parfois incommensurable. Donc, on ne peut pas y résister. Oui, c'est important. Ça va les rassurer. En fait, c'est leur donner des éléments pour comprendre. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. À partir de quel âge est-ce qu'on peut parler à un enfant ? Parce qu'Isabelle est en ligne avec nous. Sa fille, la plus âgée, a 8 ans. La dernière, a 2 ans. Est-ce qu'on ne dit rien à un enfant de 2 ans ? Moi, ce que je conseille aux parents, c'est dès le plus jeune âge, dès quelques jours de vie, je dirais, on doit dire les choses à un enfant qui ressent. Ce sont des éponges émotionnelles, les tout-petits, notamment. Et ils vont ressentir les choses, pas de la même manière que la grande sœur de 8 ans, mais ressentir plein de choses. Et alors, ils ont besoin aussi de mots, notamment par rapport aux absences. et d'avoir quelque chose qui vient les cajoler, les rassurer. Isabelle, vous l'aurez compris, le temps file sur RTL, pardonnez-moi. Est-ce que vous ne vous êtes pas demandé si votre fille de 8 ans serait tentée, à un moment donné, d'en parler avec sa petite sœur, d'une façon tout à fait naturelle, et que ce n'est peut-être pas justement l'idéal pour un tout petit d'apprendre de cette façon-là la maladie de sa maman ? Nous, on n'en fera jamais un sujet tabou. La petite, on lui a résumé en termes de bobos, parce que quand je suis revenue de l'hôpital, je ne savais pas qu'elle me saute dessus. Voilà, c'est ça. Bobos. J'ai osé enlever mon bonnet devant la petite de 2 ans quand sa grande n'est pas là. Ma seule crainte, c'était qu'elle en garde des souvenirs plus tard et que ça puisse la marquer. Et avec la grande, ce qui peut, moi, me peiner, c'est qu'effectivement, je préserve mon intimité et qu'en tant que fille dans la salle de bain, nous ne partageons plus cette intimité à cause de la mastectomie, malgré la reconstruction qui est en cours et parce que je ne veux pas qu'elle voit mon crâne actuellement. Voilà, c'est les seules choses. On a instauré une intimité avec des barrières que nous n'avions pas avant. Oui, mais je crois qu'il faut vous faire confiance et puis c'est par rapport à vos limites à vous et c'est très bien. C'est très bien de vous faire confiance et puis d'instaurer ce qui vous semble le plus juste et vous connaissez vos filles, vous vous connaissez et puis... Et tout le monde a compris et tout le monde se respecte, tout le monde frappe à la porte de la salle de bain avant de rentrer quand maman se change parce qu'il y a l'étape de la perruque, il y a l'étape du bonnet et voilà. Maintenant, on s'y fait et voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus ignorer les changements que la maladie entraîne Patrick Papazio. C'est juste impossible. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Non, c'est ça, on ne peut pas les nier et j'ai envie de dire que peut-être que la fille d'Isabelle plus tard sera soignante, deviendra médecin et sera une excellente soignante avec ses patients parce qu'elle aura intériorisé tout ça et qu'elle aura développé cette humanité. Est-ce qu'il y a pour vous l'occasion de rebondir sur ce que nous disait Anne en début d'émission ? L'une de vos filles, Anne, aimerait embrasser une carrière de médecin ? De médecin. Une vocation qu'elle a depuis longtemps. Patrick ? C'est une façon de transformer aussi les choses ? C'est une façon de transformer. Je vais me permettre une petite note personnelle. J'aimerais rendre hommage à ma maman qui avait beaucoup de problèmes de santé, qui a notamment eu un carcinome basocellulaire au niveau de la paupière quand j'étais enfant. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était un cancer qu'elle l'a découvert seule, qu'elle s'est fait opérer, que ça s'est bien passé pour cette maladie-là en tout cas. Mais je sais que ça m'a marqué petit garçon et c'est sans doute pour ça que je pense que j'ai voulu être médecin, tout simplement. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant après une dernière question. On en apprend toujours sur vous, Patrick Papazion. Toujours. Vous savez qu'on vous aime ici. Ça nous touche ce que vous nous racontez. Une dernière question. On a un message qui nous est arrivé de Séverine qui est un petit garçon de 7 ans qui connaît tout de sa maladie. Je ne lui ai jamais rien caché. Je lui ai dit les mots tels qu'ils sont, les mots cancer et mort ont été prononcés. Il est également suivi par un psychologue. Là, je me tourne vers vous, Anthony Altmeyer. Est-ce qu'effectivement, il faut aussi envisager de permettre à nos enfants de pouvoir parler ce qu'ils ne peuvent pas nous dire à nous ? Au moins, ils peuvent le dire à quelqu'un qui les écoutera. En tout cas, c'est important de leur permettre cette démarche-là. Ce n'est pas une démarche obligatoire. Tous les enfants n'en ont pas forcément besoin mais de leur permettre d'avoir un espace de parole différent des parents. Un espace rien que pour eux pour pouvoir mettre des mots sur leurs angoisses et poser des questions alors qu'ils voudraient peut-être protéger leurs parents. Est-ce que vos filles étaient suivies justement, Anne ? Elles ont été à quelques moments délicats par le pédopsy de l'hôpital. J'ai vraiment eu l'impression quand elles l'ont vu qu'on leur enlevait un sac à dos rempli de pierre des épaules. Oui, parce qu'en fait, ces enfants-là doivent vouloir protéger les parents malades aussi. Par conséquent, garder les choses pour eux, ce qui n'est pas forcément la solution. Isabelle, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. J'embrasse toute votre équipe. Et les filles, deux mots, touchez-vous et battez-vous. Voilà. Le message est passé sur l'antenne d'Hertel, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous souhaite le meilleur. Tenez-nous au courant. Et puis, effectivement, on l'entend que vous êtes une battante. Voilà. Mais ça va aller. Et c'est bon à entendre. On est tout cœur avec vous, en tout cas. Merci à vous, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Alors, pour vous aider, justement, à aborder le sujet de la maladie, pour en parler à vos enfants, il y a des livres que l'on peut vous conseiller. Parce que c'est intéressant, Patrick Papazian, de partager ses expériences à l'instar d'Anne Schweighofer qui est devenue patiente experte. C'est-à-dire que vous avez fait de votre maladie, de l'expérience de la maladie, finalement, une forme d'expertise que vous mettez au service de celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui. C'est important de pouvoir partager et de s'adresser à son prochain en se disant, voilà, moi, je suis passé par là, je suis en plein dedans et voilà les conseils que je peux te donner. Donc, il y a deux livres qu'on peut vous conseiller. Mon papa est malade, ma maman, explique-moi ta maladie. Deux livres aux éditions Le Buveur d'encre. Patrick Papazian. C'est deux ouvrages vraiment que je trouve très bien faits. Voilà, si vous allez sur l'attel.fr, je suis ravi qu'on en parle parce que j'aimerais vraiment dire toute l'admiration que j'ai pour Anne, Antonia, pour toute l'équipe qui a fait ces livres parce que je crois que c'est vraiment utile et je sais qu'en plus, elles ont été sélectionnées pour le festival de la comsanté qui commence demain à Deauville. Donc, je croise les doigts pour vous parce que vous méritez tout le meilleur. Eh bien, bravo mesdames. Antonia Altmeyer, c'est important aussi de nos enfants des objets qui leur seront familiers et qui va leur raconter des histoires de grandes personnes finalement. Oui, et important pour les parents qui ne trouvent pas les bons mots, qui ont peur de ne pas trouver les bons mots et du coup de s'appuyer sur des outils pédagogiques et les enfants de pouvoir s'approprier ce livre et y revenir le garder chez eux et puis à différents moments du parcours de soins de pouvoir retourner voir à quoi ça ressemble la radiothérapie, la chimio, etc. et de pouvoir visualiser un petit peu ce monde mystérieux qu'est l'hôpital. Oui, et puis effectivement, après lecture de ces livres, je me rends compte que c'est une façon de leur parler de la maladie avec des images et avec des mots choisis, Anne. Oui, avec des mots choisis que nous avons choisis ensemble parce que c'est vraiment le point fort de ces livres. C'est qu'on a été dans l'explication de la maladie, dans l'explication des traitements. Souvent, les enfants ne sont pas autorisés à aller voir ce qui se passe dans les hôpitaux et on a eu la chance d'être supportés par un labo qui s'appelle Amgen sur ce projet et ce livre est en fait distribué dans les hôpitaux gratuitement à 20 000 exemplaires donc c'est énorme. Ça va toucher énormément de gens et on est particulièrement fiers d'avoir mené ce projet ensemble et qu'il puisse toucher beaucoup de familles. Patrick Papazian ? La gratuité, c'est important parce qu'il y a trop souvent des frais cachés dans les maladies et notamment dans le cancer vous pourriez en parler bien mieux que moi et c'est vrai qu'il y a des messages que j'aime beaucoup qui sont très subtils dans ce livre notamment quand un moment l'enfant se dit mais est-ce que j'ai commis une faute pour ma maman et un cancer parce que je crois que c'est des pensées un peu cachées que les enfants ont souvent et c'est bien de pouvoir les désamorcer. La culpabilité de l'enfant L'éternel culpabilité Oui, c'est-à-dire que ce sont des livres très fins je m'adresse effectivement à nos auditeurs ce sont des livres très fins qui abordent parfois des aspects que l'on n'imagine pas forcément lorsque l'on est concerné ou pas par la maladie en termes de psychologie enfantine Oui, on voit qu'il y a du vécu derrière On se retrouve dans un instant si vous le voulez bien Non, on ne se retrouve pas du tout dans un instant en fait mais pas du tout en fait on est tellement mais vous savez quoi ? En fait on est tellement bien on est tellement à la maison sur cette antenne et avec nos auditeurs et j'ai tellement le sentiment parfois qu'on fait des émissions tellement utiles Patrick Papazian que j'en oublie Oui, ça y est regardez-moi cette petite gastro Elle s'est envolée Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation Antonia Altmeyer donc je rappelle que vous êtes psychologue je conseille donc le livre Mon papa est malade que vous avez co-écrit aux éditions Le buveur d'encre et puis maman explique-moi ta maladie co-écrit avec justement Anne Schweighofer je vous embrasse Anne, vous embrasserez vos filles aussi donc vous avez co-écrit cet ouvrage donc toujours chez le même éditeur merci à vous deux mesdames et merci pour ces messages que vous avez fait passer auprès de nos auditeurs auditrices avec des messages de prévention et ça c'était hyper important à Isabelle qui disait voilà mesdames touchez-vous palpez-vous parce qu'on aura bien parlé du cancer du sein aujourd'hui également sur cette antenne Patrick Papazian je vous embrasse mais de loin je vous embrasse aussi je rappelle votre agence inclusive merci beaucoup salut Patrick vous savez ce qu'on va faire demain allez soyons faux on va parler d'amour en général on vous reçoit en plus pour parler d'amour parce que vous êtes malade vous avez une gastro pensez-vous qu'il faille se ressembler pour s'aimer ou les grandes différences font-elles notre richesse sentimentale ce sera demain à 15h avec vous en direct sur cette antenne tout de suite voici Laurent Ruquier et les grosses têtes je vous embrasse prenez soin de vous à demain Sous-titrage ST' 501